Europe 1, la France bouge, la pépite. Simon, votre start-up a à peine deux ans, c'est ça ? C'est ça, à peine deux ans. Plus d'un an, on va le dire, entre les deux. Vous, vous avez travaillé dans pas mal de domaines en tant que commercial pendant combien d'années ? Pendant quasiment dix ans. Vous avez quel âge ? J'ai 34 ans, j'ai sorti d'école de commerce et pendant dix ans j'ai vendu tout un tas de services à des entreprises, que ce soit des aqua-bikes, des photocopieuses, des services d'ingénierie. Et qu'est-ce qui vous pousse à basculer vers l'entrepreneuriat ? Parce que quand on est commercial, quand on est un bon commercial, c'est plutôt sympathique comme métier. On peut bien gagner sa vie et rencontrer des tas de personnes. Absolument, c'est sympathique. Et d'ailleurs, mon métier aujourd'hui n'a pas tellement changé, parce que depuis deux ans que j'ai créé mon entreprise, je suis avant tout commercial de ma propre société. Mais j'ai eu à cœur de vendre un service et un produit qui répondait un petit peu plus à mes valeurs. Qui vous ressemble plus, parce que vous, vous êtes un passionné de jeu, Simon. Absolument. J'adore jouer, j'adore jouer, mais je pense comme nous tous depuis qu'on est enfant. Nos premières interactions avec nos parents, c'est quand on joue, avec nos copains, c'est quand on joue. Donc j'ai toujours adoré ce jeu et ce lien social qu'il crée. Et j'ai voulu l'amener en entreprise avec les jeux de société. Donc vous avez créé l'enjeu ENGEUX. Vous aussi, vous allez pitcher et on se retrouve juste après. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. C'est à vous. L'objectif de l'enjeu, c'est justement de créer du lien en entreprise par les jeux et plus particulièrement par les jeux de société. Cela se décline en deux services. Le premier, c'est la première ludothèque d'entreprise qui va permettre à des salariés d'emprunter des jeux de société depuis leur bureau. Pour jouer évidemment avec leurs collègues durant les pauses, mais potentiellement les ramener à la maison pour jouer en famille. Il y a trois points clés à ce service. Déjà le renouvellement des jeux tous les trimestres. Une application qui va permettre d'emprunter des jeux de société. Et l'entreprise dispose d'une période d'essai de trois mois pour tester la ludothèque sur son site avant de s'abonner à l'année. Le second service, pour des occasions ponctuelles, sont des animations. Ou là, dans toute la France, des animateurs se déplacent pour animer des séances de jeux sous différents formats ou en intégrant différents univers pour coller à la semaine de l'environnement ou à la semaine du goût. Au final, mes clients sont des entreprises, des comités d'entreprise ou des espaces de co-working qui font appel à moi pour amener de la cohésion sociale sur leur lieu de travail. Ça y est. Merci pour votre pitch, Simon Choureau. C'est pas mal. Ça vous donne envie ? On n'a pas ça, Europe 1. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on a l'impression de travailler vraiment ? Nous, on joue tous les jours à préparer la France gauche. Mais tout de même, c'est une très bonne idée. Comment vous accueillez ? Qui décide dans les entreprises de collaborer avec vous, Simon ? Je dirais ça, il y a deux points d'entrée. Il peut y avoir le comité d'entreprise, qui est l'organisation à part et qui a évidemment pour vocation d'amener du loisir en entreprise. Ou ça peut être l'entreprise en direct avec des personnes au service ressources humaines, à la communication ou directement le patron qui veut fidéliser ses équipes. Comment on vient vers vous ? C'est vous qui allez vers eux ? Comment vous vendez votre produit ? C'est pas évident. Je me sers de mon passif de commercial parce que c'est une nouvelle offre qui n'existe pas et qui finalement n'est pas vraiment recherchée aujourd'hui pour amener du jeu. Ce qui est le plus dur dans une entreprise, dans une start-up, c'est quand on crée l'habitude, on crée le geste. Si on y arrive, c'est super, mais c'est la face nord. Evidemment, il y a un gros travail commercial, c'est 90% de mon temps, démarcher les entreprises, aller à la rencontre de ces personnes, participer à des salons. Mais vous leur dites quoi au patron ? Je trouve que vos salariés ont besoin de jouer ? Exactement, ils ont tous des enjeux... Ils ont l'air déprimés. Ils ont des enjeux différents. Il y en a, ils veulent faire revenir les collaborateurs sur le site, suite à l'après-Covid, suite à la généralisation du télétravail. Il y en a, ils se rendent compte, et c'est le cas de toutes les entreprises, qui ont des difficultés RH, à recruter ou à finaliser les équipes. Ils se rendent compte que ce lien social, cette cohésion, c'est ce qui manque et c'est un des points clés pour faire rester les collaborateurs. Il y en a, ils se rendent compte, particulièrement dans des gros sites, comme chez Europe 1 par exemple, où des gens vont sur le lieu de travail tous les jours, mais ne se parlent plus vraiment, discutent plus vraiment, et ils veulent des services, pour faire mélanger les services, pour faire mélanger les personnes. Et c'est sur le temps de travail ce que vous proposez, ou c'est quoi ? Ça peut être les deux. L'idée de la ludothèque, c'est un service qui peut être en libre service, ou à un endroit, à l'accueil, ou au comité d'entreprise. Là, chacun se sert pour emprunter des jeux. Généralement, c'est pour jouer durant les pauses, entre midi et deux, principalement, durant les after-work. Mais j'ai des entreprises qui s'en servent pour faire des icebreakers en début de réunion, ou en début de l'entrée. C'est-à-dire, avant de commencer une réunion, on va faire un jeu ? Exactement, on va stimuler la créativité. Il faut que ça se fasse bien, quoi. Si c'est la patronne qui perd, il faut faire gagner son patron. On voit les faillots tout de suite. Mais alors, il y a un truc qui m'a frappé aussi dans l'enjeu, Simon Chourot, c'est que vous proposez aussi un petit réseau d'animateurs. Donc, ce n'est pas juste la ludothèque, on va choisir tel ou tel jeu. Il y a même des êtres humains qui peuvent venir animer. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a complètement des êtres humains. Il faut savoir qu'il y a évidemment plein de passionnés de jeux en France et plein d'animateurs de jeux de société qui interviennent dans les festivals, qui interviennent dans des bars à jeux ou autres. Donc, moi, je trouve ces personnes-là et je leur propose des missions en entreprise pour venir animer. Parce qu'en effet, l'entreprise, elle attend des fois plus que simplement un service de ludothèque avec des jeux. Elle veut une personne. Il y a le sujet de l'usage. C'est-à-dire qu'en fait, le risque, c'est que ça ne soit pas utilisé. Le meilleur interlocuteur, d'ailleurs, c'est le Chief Happiness Officer, qui était le nouveau métier des start-upers. Encore faut-il qu'il y en ait dans les entreprises. C'est plutôt dans les start-up. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que les start-up, on a tous l'image du baby-foot dans les sièges de start-up. C'est eux qui ont un peu remis, enfin, cassé la gêne de parler de jeux et de moments de plaisir. C'est marrant, c'est finalement très moderne. Et donc, il y a des entreprises qui ont le bon interlocuteur, mais ensuite, il faut quand même qu'il y ait de l'adhésion et de l'usage. Donc, c'est vrai que probablement, quand il y a un animateur, ça, pour le coup, les gens osent plus, alors que peut-être le premier qui oserait dire... Allez, on va se faire un mille-bord. Il y a un des freins, des fois, pour se lancer sur le CD, c'est la lecture de la règle. Et donc, dès l'instant, on arrive à avoir des jeux simples, forcément, mais même au départ, il y a un certain frein des personnes. Donc, plus on peut rendre le jeu simple et donner envie de jouer, on rend compte que ça se démocratise très, très vite. Complètement, les règles. C'est pour ça que, moi, sur tous mes jeux, il y a des QR codes qui mènent vers les règles en vidéo. Mais ça ne remplace jamais un humain qui va organiser une session, qui va créer une Olympiade de jeux de société, ou en tout cas, qui va entraîner... Quel jeu le plus demandé dans vos clients, auprès des entreprises ? Alors, de loin, le jeu le plus joué, parce que mes clients, des fois, c'est moi qui leur conseille une sélection de jeux. Ils peuvent les choisir, mais le jeu le plus joué, c'est Skyjo, qui est un peu le jeu du moment, vous en avez peut-être entendu parler. C'est la meilleure vente du marché en ce moment. C'est la meilleure vente du marché. C'est pas nous, malheureusement, mais voilà, encore une fois, ça reste un jeu de cartes. Tout le monde n'aime pas le design du produit, mais dès l'instant, vous jouez avec, vous avez compris comment ça fonctionne, tout le monde adhère. On entendait une personne dans la rue qui jouait au Uno, comme étant son jeu préféré. Le Skyjo, on pourrait le comparer à ça. Un jeu très simple à apprendre, qui peut se jouer aussi bien avec les adultes et les enfants mélangés. Une grosse rejouabilité, une part importante de chance, et ça en fait, en effet, un des énormes succès de ces années. Yannick Lebaille, vous êtes le patron du Jardin. Le Jardin, c'est, entre autres, Milbourne, qui a 70 ans cette année. Quel regard portez-vous sur l'enjeu, la start-up de ce soir, sur Europe 1 ? On a souvent tendance à dire que ce sont les coordonnées les plus mal chaussées. Donc, nous, on joue au bureau, mais on ne joue pas tant que ça, en fait, alors qu'on a les produits à portée de main. Et puis, alors, on regarde, on teste nos produits avant, après, parce qu'on veut voir si on ne s'est pas trompé, si on a tout bien cerné. On achète ou on prend des produits, qu'on s'échange des produits de la concurrence aussi, pour se tenir éveillé par rapport au marché. Et je trouve l'initiative très bonne, parce qu'effectivement, il y a toujours un enjeu de se retrouver au bureau, post-année Covid, de plus en plus de télétravail. Et c'est essentiel de pouvoir créer des moments de partage au bureau. On joue chez Utopia, Antoine Fine ? Je rappelle, c'est un fonds d'investissement. Exactement, mais on essaie de s'amuser quand même. Non, mais j'ai une anecdote assez drôle. On a fait un week-end d'équipe, ou quelques jours d'équipe, et une des personnes de l'équipe avait acheté un code Names. Et avait, alors, il a eu beau ça, il avait changé, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, c'est très drôle. Il faut retrouver les mots, faire deviner les mots, c'est un peu un pyramide pour ceux qui connaissent. Il avait changé les mots pour mettre des mots de notre jargon ou de notre histoire. Ah, de l'entreprise, il n'y a que, j'aime bien. C'est exceptionnel, c'est peut-être un axe pour vous, c'est essayer de trouver une manière qui ne soit pas trop compliquée. Ah, de personnaliser. Voilà, parce qu'en fait, on l'a toujours ce jeu, et trois ans après, c'est fantastique, parce que les nouveaux venus nous disent, mais qu'est-ce que c'est que ce terme ? C'est un bon jeu d'intégration, en plus. Mais c'est génial, du coup, là, on l'a refait à Noël, soirée de Noël, on l'a ressorti, et donc il y en a qui connaissaient la réponse. Mais pour les nouveaux, on a des fourrirs énormes pour expliquer pourquoi ce mot est dans le jargon de Topia, et donc ça fait une transmission de l'histoire de l'entreprise. Nous, on pourrait le faire, on mettrait Jingle, on mettrait Carillon, Lanoff. On a vite fait le tour. Non, non, il y a beaucoup de mots, on a le pif-pap, on a plein de choses. Ça va remonter, plein de mots qui vous ont fait rire. Plein de mots qui, pour nous, sont entrés dans nos habitudes, et pourtant, quand on vient de l'extérieur, on ne les connaît pas forcément. C'est une bonne idée. Vous en pensez quoi, Antoine Finne, de l'enjeu, vous êtes le coach de ce soir ? Le pitch était très clair. Déjà, la forme est excellente. Très bon orateur. Et alors, effectivement, les enjeux sont évidents sur la dynamique RH des entreprises aujourd'hui. Télétravail, déjà, on n'est pas sur place, mais même quand on est sur place, on a des outils de communication asynchrone, en cloud. Donc, finalement, on a beau être même à côté, on ne se parle pas non plus. C'est vrai, c'est vrai. Donc, effectivement, le sujet de recréer du lien, c'est évident. Après, effectivement, il faut trouver la place du jeu dans l'entreprise. Dans un monde très productiviste, ce qu'on disait en intro, c'est un enjeu, mais c'est intéressant. Les modèles d'abonnement, c'est génial, parce qu'effectivement, une fois que c'est... Alors, il faut qu'on en parlera peut-être tout à l'heure des métriques à suivre, mais c'est sûr que ça donne de la visibilité. Il y a des métiers où on joue toute sa vie à Noël. Là, c'est vrai qu'avoir des abonnements qui s'empilent, ça permet de gérer sa entreprise de manière assez sereine. Je pense qu'il y a une bonne marge, entre guillemets, puisque c'est du service. Donc, ça, c'est des modèles intéressants. Après, effectivement, comme je disais tout à l'heure, la face nord de la conversion à de nouveaux gestes. On a essayé quelques projets comme ça avec Autopia. C'est dur, mais après, c'est comme ça. Ceux qui innovent sont souvent avant-gardistes, mais ça rend l'exercice plus difficile. Vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Simon Choureau, parce que vous avez aussi des besoins. Je rappelle que vous avez financé en grande partie avec vos économies, cette start-up. Absolument, c'est ça. J'ai mis toutes les primes commerciales que j'avais gagnées pendant dix ans. Je les ai réinvesties dans ma société. Et puis, j'ai démarré en achetant quelques jeux dans mon salon, en les mettant dans un petit meuble. Et puis, en allant démarcher les entreprises de la région lyonnaise. Vous avez des besoins. Vous n'êtes pas certain d'avoir envie de lever des fonds ? Vous aviez dit en préambule. Oui, parce qu'en fait, c'est l'une de mes premières questions. Ce modèle économique que j'ai, il est déjà rentable. Je gagne déjà de l'argent. C'est-à-dire que vous louez vos ludothèques ? Vous les vendez ? Mes ludothèques, c'est un service par abonnement qui, en moyenne, coûte 1500 euros par an. Ça va dépendre de la quantité de jeux qu'on va y mettre. Aujourd'hui, j'ai une cinquantaine de ludothèques qui tournent. Et donc, j'ai un revenu annuel récurrent de 70 000 euros qui me permet déjà de me bercer un salaire, de commencer à recruter. L'une des questions que j'ai sur le financement, c'est est-ce que finalement j'ai besoin de financement ? Ça va dépendre, je suppose, évidemment de mes ambitions aussi. Mais ça va dépendre de mes ambitions. Si oui, quel serait le bon moment ? Comment ? J'avoue que je n'ai pas besoin en tant que financement pour continuer à croître. Vous savez qu'Antoine Fine a les réponses à toutes ces questions. D'abord, on va écouter Ben Harper, Diamonds on the Inside. Et ensuite, on se retrouve pour les réponses. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, la France bouge. 21h-22h. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France. La France au service de l'entrepreneuriat, c'est sur Europe 1. C'est de 21h à 22h. On y découvre des patrons comme vous, Yannick Lebaille, directeur général de Dujardin. Dujardin, non, ce n'est pas pour jardiner, pas du tout. C'est pour jouer. Ce soir, on joue. On peut jouer dans le jardin aussi. Et on peut jouer dans le jardin, Benjamin Léveil. Dujardin, ce sont des jeux que vous connaissez sûrement. C'est le Milburn qui a 70 ans cette année. C'est aussi Burger Quiz. Quoi d'autre comme jeu ? Chronobomb pour les enfants. Cochon qui rit pour les plus traditionnels. C'est vachement bien aussi, cochon qui rit. Nous sommes avec vous, Benjamin Léveil. Benjamin, les jeux de société, vous êtes en train de dire qu'on peut y jouer dans le jardin. Effectivement, on n'y joue pas que dans le salon. Effectivement. Alors, même si la grande majorité des Français jouent quand même à la maison. Mais on a aussi de plus en plus de bars à jeux. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Qui permettent bien de se retrouver le soir, le week-end. C'est comme dans un bar, mais sur la table. En plus des boissons, vous avez aussi des cartes, des pions. Vous avez des jeux de société. Et ce n'est pas un phénomène parisien. Puisque j'en ai trouvé à Carcassonne, à Nice, dans des petites villes dans les Vosges ou en Lorraine. Bref, il y en a partout. Et on peut également aussi jouer en ligne. On trouve par exemple la plateforme française Board Game Arena. Qui donne accès à plus de 600 jeux de société en ligne. Yannick Lebaille, Paul et Gio, vous avez fait un Milburn spécial Gio. Comment circuler dans Paris ? Je ne sais pas. Non, pas encore. C'est une idée. En tout cas, on n'y avait pas pensé. Rien de prévu en lien avec Paris 2024 ? Non, rien de prévu. Benjamin ? Malheureusement, il faut payer. Non, mais c'est-à-dire que toutes les entreprises sont posées la question en disant, comment je pourrais faire ? Et c'est cher ? Ce n'est pas gratuit. Ah non, mais c'est hors de prix. C'est-à-dire que vous pouvez... Pour utiliser Paris 2024, c'est hors de prix ? C'est hors de prix. Il y a une partie économique et une partie contrainte aussi par rapport à l'utilisation de l'image haute. C'est très contraignant en termes d'organisation. C'est très subtil. Benjamin, vous l'avez trouvé ? Oui, je vous l'ai trouvé. Il s'appelle La Traversée de Paris. Et alors, le sous-titre, vous allez tout comprendre, c'est le premier qui arrive à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en préservant sa santé mentale, remporte la partie. Donc, c'est vraiment un jeu, un plateau. On le déplie. Vous avez des cartes. Et donc, chaque case, vous avez soit des grèves, des manifs, les rats, les travaux. Bref, c'est un petit clin d'œil sur le quotidien des Parisiens. C'est un habitant des Yvelines qui l'a créé. Et alors, si vous le voulez, il faut se dépêcher parce qu'il y a seulement 3000 boîtes d'aide disponible. Et ça s'appelle, vous l'avez dit ? La Traversée de Paris. Je ne sais pas si vous vous rappelez du sketch inconnu sur le jeu de table de la vie politique. Je l'ai revu récemment. Mourir de rire. Mais il devrait publier, Dujardin devrait le lancer. C'est encore plus d'actualité, 30 ans après. C'est très très drôle. On va aller le regarder. On est avec Simon Chourot aussi ce soir. C'est la start-up de la France Bouge, fondateur de L'Enjeu. L'Enjeu donc, c'est faire venir le jeu au bureau pour créer du lien social entre les salariés. Vous avez pas mal de questions que vous avez évoquées avant qu'on écoute Ben Harper. Notamment, faut-il lever des fonds, oui ou non ? C'est le moment de me tourner vers vous, Antoine Fin, cofondateur et président d'Autopia. Europe 1, le réseau La France Bouge. Alors Antoine, Simon le disait, lui il a monté cette entreprise il y a un peu moins de deux ans en partie avec ses économies. C'est intéressant comme question. Faut-il, oui ou non, lever des fonds, sachant qu'il est déjà rentable ? C'est une excellente question. Il y a plusieurs paramètres à ça. Il y a déjà effectivement la trajectoire qu'on souhaite avoir. Et là, il n'y a que vous qui pouvez répondre. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux avec une activité d'une certaine taille. D'ailleurs, on peut aller très loin sans lever de fonds. On a certaines entreprises qui ont eu des trajectoires exceptionnelles sans lever de fonds. Mais en tout cas, c'est une question de pression qu'on veut se mettre, d'ambition, et notamment le fait de collaborer. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de pression de lever des fonds. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a des gens qui ont des attentes. Parce qu'ils auront payé, entre guillemets, une valorisation. Il y aura un business plan. Et donc, voilà, on passe de la liberté de l'entrepreneur à... On n'est pas aliéné, mais en tout cas, on rend des comptes. Donc, il faut bien choisir. Les associations, on sait tous que ce n'est pas forcément simple. Donc, c'est vraiment un choix personnel de mode de vie, de mode de travail et de projection. Simon, il n'a pas l'air d'avoir très envie de rendre des comptes ? Ce qui est vrai, c'est que c'est confortable d'avoir monté son entreprise seule et d'avoir la liberté. Donc, c'est à voir ce que ça apporte aussi derrière. Voilà, très positivement, c'est un interlocuteur. On parle aussi souvent de la solitude du dirigeant. Donc, c'est vrai que nous, on essaie d'apporter autre chose que juste un chèque. Et les embrouilles potentielles entre associés, ça, c'est la version négative de l'association. C'est aussi du partage, du retour d'expérience, etc. Donc, c'est aussi, est-ce que vous vous sentez seul ? Est-ce que vous avez besoin des domaines dans lesquels vous souhaiteriez avoir des interlocuteurs ? Oui, ça part compte en termes d'accompagnement. Évidemment, j'ai besoin de beaucoup de choses parce que j'étais commercial et maintenant, je dois gérer une entreprise. Les sujets des recrutements, les sujets de la trésorerie, les sujets de la stratégie commerciale à 3, 5, 10 ans, il y a beaucoup de sujets. Après, l'écosystème français, parce qu'on est là aussi pour mettre en avant ce que la France a fait, l'écosystème a vraiment changé radicalement en 15 ans. Moi, je me rappelle, j'avais lancé un premier projet d'entrepreneuriat en 2010. Il n'y avait pas beaucoup de portes auxquelles frappaient. Là, je trouve que la France propose plein d'initiatives. Vous êtes dans un incubateur, vous disiez, ou un accélérateur. Il y a plein de structures. On va trouver des interlocuteurs sans forcément passer par la case, j'ouvre mon capital. Donc, il y a différentes réponses aux problématiques. Après, c'est sûr qu'on sort aussi d'une période où c'était le Graal de l'EA. C'est-à-dire que l'annonce, ce n'était pas « mon client est content » ou « j'ai recruté », c'est « j'ai levé ». Et c'est quoi le Graal aujourd'hui en 2024 ? Maintenant, c'est la rentabilité. C'est assez marrant. Dans mon univers du capital risque, c'était quasiment une injure de dire qu'on était rentable il y a quelques années parce qu'il fallait des trajectoires incroyables de croissance et on ne regardait pas du tout la profitabilité. Et aujourd'hui, tout le monde soulève le capot en disant « c'est quoi vos marges ? » Donc, on revient dans un monde normal qui est celui des entreprises qui sont capables de durer des décennies parce qu'elles ont des modèles économiques sains. Sains et viables et qui perdurent dans le temps. Et parfois, juste pour finir, quand on lève, on prend une trajectoire qui se biaise et qui n'est pas forcément pérenne justement. Parce qu'on se retrouve à avoir des ressources et donc la dépense, et évidemment on sait tous que c'est plus facile de dépenser de l'argent que d'en gagner, et donc il faut faire très attention à l'usage des fonds. Et donc là, par exemple, dans votre cas, il faut vraiment réfléchir où est-ce que j'aurai des dépenses qui auront un bon retour sur l'investissement, notamment peut-être effectivement regarder le coût d'un commercial et quelle est sa capacité à générer derrière des revenus, faire votre équation. Et voilà, il faut bien réfléchir à l'usage des fonds. Quel conseil ? Donc ça c'est pour les premiers conseils, Antoine Fine, pour Simon Chourot, pour l'enjeu. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent plus davantage de partenariats ? Là, vous avez une cinquantaine de clients, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors effectivement, à part les chiefs et business officers des startups, c'est compliqué de trouver le bon interlocuteur et le client. Vous avez quasiment tout le tissu économique en client potentiel, mais souvent d'ailleurs dans le business, quand on a une cible trop large, en fait c'est impossible d'aller la chercher. Souvent, il faut d'abord trouver la cible parfaite, où le message passe tout de suite, sinon on s'épuise en fait. Donc le point c'est, effectivement, est-ce que vous avez un premier serre concentrique assez facile ? Et donc, effectivement, dans ces univers-là, la startup, nous on a dans le portefeuille, par exemple, on a Bam Karaoké qui gère des salles de karaoké. Les startups étaient leurs clients évidentes en B2B pour les sorties d'équipes, et aller démarcher ensuite les grands groupes, c'est une sortie en karaoké, c'est moins évident. Donc trouver votre cœur de cible, ça c'est le plus important. Et ensuite, effectivement, pour aller adresser un plus large marché, probablement des partenariats, effectivement, de gens qui proposent déjà des choses, j'avais quelques idées à partager avec vous. Alors, les idées. Nous, on a vu passer un certain nombre de dossiers, donc par exemple, les gens qui gèrent un peu les univers de convivialité, donc il y a l'univers Food & Beverage, en gros, donc par exemple, Totem, des marques comme ça, ou Café Joyeux, j'avais une relation à vous mettre à l'inquiéter. C'est Café Joyeux, on connaît très bien Yann Bucaille, un trophée européen de l'avenir, 2019, 2020. Je connais une personne qui a été à la fois chez Totem, donc qui gère des comptoirs de snacks, etc., et Café Joyeux pour les entreprises. Donc qui s'installe dans les entreprises, maman, Café Joyeux. Exactement, donc cette personne est passée par ces deux entreprises, donc je pensais que c'était une interlocutrice intéressante pour vous. Donc ça, c'est des gens qui ont déjà ce travail de démarchage d'entreprise, donc c'est un service additionnel qu'il pourrait commercialiser, et comme vous avez probablement des bonnes marges, vous pouvez rémunérer ce service, probablement. Donc je trouvais effectivement ces relais-là. Il y a eu tout un, on parlait tout à l'heure de la santé mentale pour le jeu de circulation dans Paris, il y a eu toute une mode ces dernières années sur cet enjeu des salariés, et donc il y a pas mal de startups qui sont lancées là-dessus, dans des modèles un peu plus tech, des plateformes, etc. Mais c'est peut-être des gens qui ont besoin aussi d'élargir un peu leur proposition de valeur. Et les mutuelles aussi étaient un intercuteur pour ces startups-là, puisque elles, quelque part, pour éviter, c'est plus de la prévention, pour éviter d'avoir des problématiques à gérer et à rembourser, elles sont assez actives sur le bien-être des salariés, donc peut-être aller voir des mutuelles qui ont ensuite un portefeuille de clients, ce sera des leviers pour accélérer. Un partenariat peut-être avec Dujardin ? J'y vais, on y va, on se sent ce soir, Yannick Lebaille. Aujourd'hui, je ne sais pas si Simon a dans son catalogue de produits des produits Dujardin, mais après, on est aussi là pour accompagner les entreprises qui se lancent, et ça peut être aussi des mises en relation avec d'autres partenaires, d'autres connaissances dans le réseau, voilà, c'est ça que l'accompagne. Mais en effet, le mille-bords des cochons du riz, ils sont dans les jeux à référencer, parce qu'aujourd'hui, mes services permettent aussi de faire découvrir des jeux, donc à terme, plus j'aurai de clients et j'aurai de sites, j'espère pouvoir faire des partenariats pour mettre en avant le prochain mille-bords ou le prochain jeu Dujardin, potentiellement. On va prendre rendez-vous. Antoine, vous l'ayez ajouté ? Oui, j'avais un exemple, je pense qu'il faut creuser, c'est le... vous connaissez la fresque du climat ? Oui. Et je trouve qu'on a la frontière entre... vous connaissez ? Oui. Vous l'avez fait avec Europe 1 ? Non, on l'a pas fait. On l'a fait ? Non, on l'a pas fait. Pas nous, en tout cas, mais peut-être que d'autres services l'ont fait. On est une grande boîte. Et donc, c'est à la frontière entre le jeu, le team building et le fait de prendre conscience de certains enjeux. Donc là, c'est l'enjeu écologique, mais je crois que c'est décliné en pas mal de sujets, aussi sur l'équité homme-femme, etc. Et donc là, essayer de réfléchir sur ce genre de... Enfin, c'est incroyable la diffusion de cette activité. Et donc, je pense que c'est un bon exemple pour vous d'être au carrefour des enjeux de l'entreprise et du jeu. Et donc, il y a la preuve qu'on peut vraiment réussir de belles choses. À creuser, à creuser.